Bonjour et bienvenue. Mon nom est Sally Guy. Je suis directrice de politique ici à l'Association canadienne des travailleurs sociaux et j'ai le grand plaisir d'animer la présentation d'aujourd'hui qui est intitulée la santé mentale dans les communautés noires. Alors cette présentation est la première en partenariat avec le CAP. C'est le centre d'appui et de prévention. C'est une organisation francophone ici à Ottawa avec la mission d'offrir des services en santé mentale, en dépendance et autres services bien sûr aussi aux personnes et aux familles francophones de l'Ontario. Alors nous sommes donc ravis d'avoir ce nouveau partenariat avec le CAP. Il va apporter je pense des formations incroyables et je dirais aussi nécessaires pour les travailleurs sociaux. J'ai besoin aussi de dire que même si nous serions tellement heureux d'offrir cette présentation là à n'importe quel moment de l'année, ça semble particulièrement importante et raisonnante aujourd'hui car nous sommes dans le mois de l'histoire des noirs. Alors bon, avant de présenter notre conférencière, quelques détails pour vous. Tous les widgets, les cadres sur l'écran, y compris celui-ci, peuvent être minimisés et déplacés sur votre écran. Les icônes en bas sont l'endroit où vous pouvez trouver les diapositives ou les télécharger. D'autres ressources, le chat, où demander des questions et plus encore. Et vous pouvez s'ouvrir pour voir laquelle et laquelle. Alors la présentation sera environ, je pense, 50 minutes suivie d'une période de questions. Alors n'hésitez pas de taper vos questions et commentaires à tout moment pendant la présentation. Et finalement, le certificat de présence vous serez envoyé directement par courriel quelques heures après la fin de la présentation. Alors cela dit, j'ai l'honneur de présenter notre conférencière Jacqueline Saint-Laurent. Jacqueline est psychothérapeute avec le centre Le Cap. Elle est d'origine haïtienne et elle est d'intentrice d'une maîtrise en psychothérapie et spiritualité. En plus, elle est actuellement doctorante dans le programme de counseling psychothérapie et spiritualité avec l'Université Saint-Paul. Ainsi que professeure contractuelle et superviseur clinicienne dans le domaine des sciences humaines à l'Université Saint-Paul. Visionnaire de l'éducation engagée culturellement auprès des communautés noires d'Ottawa. Elle occupe une place sur le comité de diversité du centre Le Cap et lutte contre le racisme avec la ville d'Ottawa. Elle est également directrice pour la santé mentale et le bien-être des femmes avec l'organisme Canadian Women of Color Network. Et finalement, elle est partie du comité Ottawa Black Mental Health Coalition. Alors, je ne sais vraiment pas comment elle a le temps pour être ici avec nous aujourd'hui avec tout ça, mais nous sommes très chanceux de l'avoir et c'est ma grand plaisir de céder la tribune à vous, Jacqueline. Oh, merci Sally. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien durant cette pandémie. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à reconnaître la terre sur laquelle cet événement se déroule. Nous reconnaissons qu'Ottawa est situé sur un territoire non cédé de la nation algonquine, Anishinaabe, et nous accordons notre respect à tous les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour leurs précieuses contributions passées et présentes à ces terres. Nous reconnaissons également le continent africain comme le berceau de l'humanité. Nous exprimons notre respect à tous les peuples qui s'identifient comme africains, carabiens, noirs et à la contribution qu'ils ont apporté au développement de la civilisation humaine. Nous reconnaissons que nous sommes à la dernière partie de la décennie des Nations unies pour les personnes d'ascendance africaines. Sous les termes de la reconnaissance, de la justice et du développement, nous en profiterons pour réfléchir à notre situation actuelle dans ce pays et continuer à travailler avec nos alliés pour améliorer à long terme la vie de nos diverses peuples sur cette terre commune. Merci à l'association et ses partenaires dont le Centre Le Cap qui nous offre cet espace de réflexion et de partage aujourd'hui. Merci à vous tous et toutes qui avez pris votre heure de dîner pour nous rejoindre. Maintenant nous pouvons passer à la présentation qui s'intitule les défis de la santé mentale dans les communautés noires. Pourquoi parler d'un tel sujet? Pourquoi s'intéresser spécifiquement aux communautés noires et à leur santé mentale? Est-ce que certains et certaines d'entre vous avez des idées? Si oui, je vous invite à partager vos réflexions dans le chat. Cela va nourrir et enrichir encore plus notre discussion et tout au long de cette présentation, nous allons justement essayer de répondre à cette question, à savoir pourquoi s'intéresser spécifiquement à la santé mentale des communautés noires. Alors, si vous voulez partir une discussion dans le chat pour cette première question de réflexion, je vous invite à le faire. Sal et moi vont garder un oeil sur le chat pour vous inclure tout au long de cette présentation. Ok. Alors, il existe une belle diversité au Canada puis c'est ça qui en fait sa richesse. Ici, je vais prendre le temps de vous lire un peu ce qui a été publié dans le rapport de santé publique d'Ottawa. Le premier rapport, 2020, qui s'adresse spécifiquement aux difficultés que vivent les personnes issues des communautés noires. Le rapport indique ceci. Les Canadiens de race noire représentent 3,5% de l'ensemble de la population canadienne et 15% des personnes qui indiquent faire partie des minorités visibles. Et ça, ça vient du recensement de 2016. La communauté noire contribue grandement à la politique, au patrimoine et à l'économie canadienne. Toutefois, en raison de politiques et de pratiques discriminatoires liées à la race, ces membres n'ont pas eu accès aux ressources sociales, économiques et culturelles ayant une incidence directe et indirecte sur leur santé. La population noire au Canada continue d'augmenter. Selon les données de Statistique Canada de 2011, ils estiment que d'ici 2031, plus d'un tiers, ça, ça veut dire 36% de la population d'Ottawa s'identifiera comme racialisée et que 29% de ses membres seront nés à l'extérieur du Canada. À Ottawa, c'est la communauté noire qui englobe la plus importante proportion de groupes racialisés. C'est important de le souligner et de le noter que notre population racialisée augmente. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que le système de santé canadien n'est pas encore culturellement adapté pour aider cette population-là qui est grandissante. On remarque dans les organismes communautaires une augmentation d'une fatigue de compassion chez les intervenants, par exemple, puis surtout depuis la pandémie. En ce qui concerne la fatigue de compassion spécifiquement chez les intervenants issus des communautés noires, je vous invite à aller sur le site web du CAP. On a fait une présentation justement par rapport à ce sujet-là, qu'eux aussi, avec les discriminations raciales et être témoins et être victimes en même temps, ça augmente leur fatigue de compassion également. Depuis la pandémie aussi, on observe une augmentation de problèmes de santé mentale dans nos communautés. Et ce que les rapports mentionnent, des indicateurs ou des facteurs de risque qui font en sorte que les problèmes de santé mentale augmentent, c'est la violence publicisée dans les médias contre les personnes noires, le racisme, la discrimination raciale aussi, la violence chronique, on continue de voir. Tous ces éléments-là ont des répercussions puis des facteurs sur nos sentimentales. Alors, si nos intervenants sont fatigués, si les gens dans notre communauté souffrent, ça ne fait vraiment pas un bon mélange. On a la misère à se soutenir les uns les autres. Gilles-Marie Sénat, psychologue de l'Université d'Ottawa, publie beaucoup de recherches par rapport à la détresse psychologique et émotionnelle que vivent les personnes issus des communautés noires. Si vous cherchez des ressources, je vous encourage également à aller lire ces articles. Il y en a plusieurs qui ont été publiés, surtout par rapport à les répercussions de la pandémie dans nos communautés. Je vais y revenir, par rapport aux défis reliés spécifiquement au système de santé, puis au racisme, puis à la discrimination raciale dans nos communautés. Mais avant, il faut un peu comprendre qu'est-ce qu'est la santé mentale puis l'impact que ça a sur nos émotions. Alors, c'est un cours 101 très rapide par rapport à la santé mentale et nos émotions que je vais vous donner en ce moment. Qu'est-ce qu'est la santé mentale? La santé mentale, c'est notre état de bien-être global sur le plan spirituel, psychologique, physique, émotionnel, sexuel, culturel. Puis le but, c'est de trouver un équilibre dans tous ces différents domaines-là. Alors que nos émotions, Bradshaw les définit comme suit. Nos émotions font partie de notre force fondamentale. Elles remplissent deux importantes fonctions de notre vie psychique. Premièrement, nos émotions exercent un contrôle sur nos besoins de base. Rappelez-vous votre pyramide de Maslow que je suis certaine que vous avez vu dans vos cours dans les sciences de la santé. Nos émotions nous signalent tout manque, perte ou état d'assouvissement. Sans cette énergie émotionnelle, nous ne serions pas conscients de nos besoins les plus fondamentaux. Deuxièmement, les émotions nous fournissent le carburant ou l'énergie dont nous avons besoin pour agir. Cette énergie nous pousse à satisfaire nos besoins de base. Quand nos émotions fondamentales ne sont pas respectées, la colère nous pousse à lutter ou à fuir. Alors que la tristesse, une émotion que personne n'aime ressentir, par exemple, nous pousse à éviter et à refouler et parfois même à s'isoler. En d'autres mots, nos émotions passent à travers notre corps et cela nous indique quand on va bien et quand on va moins bien. Par exemple, durant le stress des examens, je pense qu'on se rappelle comment ça, ça a été, tout le stress qu'on vit durant les examens scolaires ou pour avoir notre licence comme psychothérapeute ou comme travailleur social pour entrer dans les ordres, par exemple. On peut sentir une tension dans notre dos. en difficulté de manger, avoir des maux de tête, avoir même parfois des migraines. Là, on se sent en déséquilibre. Mais cela ne veut pas dire que vous souffrez de problèmes de santé mentale. Si la souffrance devient chronique, si vous êtes constamment dans un déséquilibre dans les différentes sphères que j'ai mentionnées et que c'est persistent, bien, puis ça commence à avoir un impact sur votre état de bien-être en général, bien là, tranquillement, on commence à parler de possiblement des problèmes de santé mentale. OK. Alors, c'est quoi les particularités en lien avec la santé mentale des communautés noires? Après tout ce que je viens de vous mentionner par rapport aux émotions et l'état de bien-être. Je vous donne une liste de réflexions ici, puis je vous demande de la garder en tête tout au long de cette présentation. C'est une liste que nous avons créée justement avec la coalition, surtout avec les intervenantes ici des communautés noires, pour entendre, pour vous entendre, les intervenants aussi de première ligne. Qu'est-ce que vous observez? C'est quoi les demandes de nos communautés? Comment les gens sont servis? Qui a accès aux ressources? Et comment ils ont accès à vos ressources? C'est quoi les problématiques qui sont observées lorsqu'une personne ici des communautés noires vient vous voir? Ça sent pas comme grand chose en faire cette réflexion-là, mais en faisant ça, ça fait toute la différence, parce que ça vous pousse à prendre le temps et d'analyser votre organisme. Comment votre organisme fonctionne? Comment votre organisme aide les personnes issues des communautés noires? Le plus important, est-ce que votre organisme travaille avec les gens issus de la diversité? Est-ce que les gens issus de la diversité viennent vous voir? Est-ce qu'ils viennent vers vous dans votre organisme pour venir chercher de l'aide? Et si la réponse est non, ou très peu, peut-être que c'est le temps justement d'aller explorer, mais qu'est-ce qui se passe au sein de notre organisme? Et qu'est-ce qui pourrait changer au sein de mon organisme? Un autre élément, c'est par rapport aux données scientifiques. Il manque des données scientifiques par rapport à la réalité des problèmes de santé mentale dans nos communautés noires. Parce que pendant longtemps, on n'a pas été considérés dans les recherches. Alors ici, je vous demande de prendre un moment et d'aller vous analyser, vous-même, mais aussi votre organisme. Et soyez honnête, vous pouvez utiliser le chat pour partager ou simplement l'écrire sur une feuille. Ma première question de réflexion pour vous, pour votre organisme, est la suivante. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux personnes noires? Comment et par qui? Et ce que vous avez appris, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Première question de réflexion. Ma deuxième question de réflexion. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à la santé mentale des personnes noires? Et ce, avant le mouvement du Black Lives Matter, avant la brutalité policière qui est publicisée continuellement. OK. Là, je vous demande, qu'est-ce que vous avez appris par rapport à la santé mentale des communautés noires dans vos formations collégiales, universitaires ou autres? Et encore, est-ce que c'était positif ou est-ce que c'était négatif? Et ces questions de réflexion-là sont très importantes parce que ça va vous aider à mieux comprendre, bien, OK, attends une minute. Ça va vous donner une idée de, bien, où est-ce que moi, je me situe par rapport à aider ces communautés-là en souffrance? En tant que professionnels, en tant qu'êtres humains, en tant que citoyens et citoyennes, où est-ce que vous vous situez par rapport à ces questions-là? Est-ce que vous vous sentez à l'aise de donner des services de soins de santé, des qualités qui sont culturellement adaptés aux personnes noires? Puis, je ne vais pas le cacher, j'ai ma maîtrise, je suis un processus de terminer mon doctorat, je travaille dans le domaine de la santé depuis les années 2000. Aucun professeur m'a parlé de la santé mentale des communautés noires. Les exemples, les publicités, les vidéos, pour la plupart, rien ne me ressemblait. Alors, je ne sais pas si ça a été votre expérience, mais je partage mon expérience de ce que j'ai vécu au sein des universités, au sein des collèges. Alors, je vous partage ceci pour vous laisser savoir que si vous vous sentez pas bien outillé et si vous vivez un certain malaise, mais ça fait du sens. L'histoire des personnes noires a été camouflée dans nos livres d'histoire et on a été très peu représentés aussi au niveau de la santé humaine, si on peut dire, au niveau du domaine des soins de santé, au niveau de la profession aussi, là, au niveau en travail social, en psychologie, en psychothérapie, dans ces domaines-là également. Alors, pour vous aider à mieux comprendre et maîtriser et vivre à travers ce malaise-là, pour certains et certaines d'entre vous, bon, on va l'explorer ensemble. Je ne veux pas que vous le faites tout seul. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. On se développe et on se nourrit quand on est en communion avec d'autres personnes. Alors, je vais faire de mon mieux pour vous éduquer aujourd'hui, pour vous sensibiliser, mais vous êtes déjà ici, vous vous assistez à cette présentation. Alors, le plus grand est déjà fait. C'est un grand pas qu'on prend justement pour participer à des formations comme celle-ci. Alors, je tiens à rappeler que nous ne sommes pas ici pour juger ou discriminer ou pointer du doigt. Nous sommes ici pour apprendre et réussir à mieux travailler, collaborer et devenir des alliés ensemble. Au tout début, la question était pourquoi s'intéresser à la santé mentale des communautés noires? On a déjà rentré dans le vif du sujet et exploré des pistes de possibilités. Maintenant, j'aimerais ça qu'on va explorer plus en profondeur et aller regarder c'est quoi les dénominateurs communs qui créent énormément de souffrance dans nos communautés. Mais pour faire ça, on n'a pas le choix de passer par l'histoire. OK. Et ce bout ici, ça peut être sensible pour certaines personnes. Alors, je fais juste un petit annonce de bien-être, puis j'aimerais ça faire un check-in avec vous autres aussi. OK. On va parler un petit peu de l'histoire et de la brutalité que les personnes noires ont vécues. pour essayer de mieux comprendre la relation que vivent les communautés noires avec le domaine de la médecine. OK. Je vais commencer avec le premier groupe, OK, pour les communautés noires. Après ça, je vais parler pour la population en général. Parce qu'il y a de la méfiance des deux côtés, mais il y a aussi des privilèges dans les deux côtés. Mais c'est fait de façon vraiment différente. Alors, pour les communautés noires, il faut comprendre que la peur qui règle dans nos communautés lorsqu'on parle de médecine, de psychologie, de psychiatrie, la meilleure façon pour moi d'en faire un résumé, c'est en vous parlant du Tuskegee Syphilis Study, qui a duré de 1932 à 1972. Si ma mathématique est bonne, ça fait environ 40 ans. C'est une étude qui a duré environ 40 ans. La santé publique américaine a utilisé plus de 400 hommes noirs qui souffraient de syphilis comme des sujets de laboratoire, des lab rats, comme on le dit en anglais. Le système de santé les a trahis, mentis, leur disant que cette étude allait les aider, alors qu'ils les ont laissés mourir. Cela, c'est une des premières des choses à comprendre par rapport à la méfiance qui existe des communautés noires envers le système de santé. Ça, c'est un exemple. Deuxième chose, c'est que la notion de race a été exclusivement basée sur la prémise que les personnes de peau noire sont inférieures, parce qu'ils considéraient que notre couleur de peau, comme une pathologie. Alors, les expériences sur les personnes noires au nom de la science, il y en a eu beaucoup, sur les personnes âgées, sur les enfants, sur les hommes noirs et sur les femmes. La troisième chose, c'est le troisième élément, c'est l'effet que les personnes noires, les peuples autochtones aussi, ont extrêmement été déshumanisés. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que les personnes noires étaient vues comme un tiers d'un être humain. Et pour montrer cette déshumanisation-là, cette supposément pathologie qui était notre couleur de peau, de 1900 jusqu'en 1958 environ, on a été placés dans des zoos. Ici, je fais référence aux zoos humains. Je ne vous raconte pas tout ceci pour que vous ayez pitié de nous. Ce n'est pas ça le but. Je vous raconte ceci pour vous aider à mieux comprendre d'où on vient, pourquoi la méfiance envers les soins de santé est tellement grande dans nos communautés et les particularités que les communautés noires font face à tous les jours. Ceci vous donne une idée de l'impact sur la santé mentale qu'on vit, puis sur nos émotions également. Et aussi, ça vous montre l'importance de développer des interventions antiracistes et d'utiliser des approches humanistes dans nos soins de santé. La dernière chose, c'est les éléments culturels. Combien de fois que j'entends par les clients, par mes étudiants, « Madame, la maladie mentale, ça, ça ne touche pas. Ça ne touche pas à moi. Ça, c'est un problème que je mets entre guillemets. C'est un problème de blanc. » « Madame, je n'ai pas besoin de parier à quelqu'un parce que je ne suis pas fou. » Ça aussi, je l'ai entendu souvent de la part des clients et de la part des étudiants. Alors, oui, il y a une éducation à faire dans nos communautés concernant la santé mentale parce que ce n'est pas toujours visible. Alors, nous devons changer notre façon d'expliquer les choses pour que cela soit plus accessible et compréhensif pour nos communautés noires. Chaque personne aura une compréhension, une perception de c'est quoi la santé mentale différente et selon eux, dépendamment de la façon qu'ils ont été éduqués. Alors, quand je vous demande qu'est-ce que vous avez appris, comment est parti, ça, ça nous indique, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne qui vous a éduquée par rapport à la santé mentale, par rapport à ce que les personnes de la communauté noire vivent, est-ce que c'est quelqu'un qui était bien formé? Est-ce que c'est quelqu'un qui était bien écouté? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait des biais racistes inconscients derrière, par exemple? Donc, tous ces éléments-là, on prend le temps d'y réfléchir, justement. OK? Alors, c'est ça. Alors, les perceptions, les difficultés, on doit prendre le temps de s'adapter au niveau de notre langage aussi. Dans les communautés noires, on a notre propre langage pour exprimer nos émotions. On ne va pas nécessairement dire « je souffre d'anxiété » ou « je suis anxieux ». On va peut-être dire « ce que j'ai entendu, c'est « madame, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je ne me sens pas bien ». Des fois, je suis dans l'autobus, je me sens étourdie. Tout d'un coup, je n'ai plus envie de manger. Ou je suis irritable, tout le monde me tape sur les nerfs, par exemple. OK? Ça va être un langage différent. Alors, il y a toute une éducation au niveau des émotions et de la santé mentale aussi qui est à être faite. Mais il faut écouter aussi qu'est-ce que l'autre personne nous dit et comment il le dit. Il y a quelqu'un qui dit « mal de vente » dans le chat. Exactement. J'ai des mots de vente, par exemple, qu'on va attendre. OK? Je vais juste changer ma diapo. Après. OK. Alors, quand on parle de racisme et de discrimination, avec tout ce que je viens de vous présenter un petit peu au niveau des communautés noires, je me demande, quand on parle de racisme et de discrimination, est-ce que vous avez des idées concernant les conséquences du racisme et de la discrimination sur la santé mentale des personnes issues des communautés noires? Autrement dit, comment est-ce que le racisme et la discrimination affectent la vie des personnes issues des communautés noires versus les personnes non issues des communautés noires? Est-ce que vous avez des idées? Là, ici, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez appris, justement, par rapport à l'impact du racisme et de la discrimination. Alors, je vais vous donner du temps un petit peu pour aller écrire vos réponses dans le chat. Est-ce que vous avez des idées? OK. Oui, c'est une blessure. C'est une blessure très profonde. OK. Et cette blessure-là, elle peut ressembler à quoi pour nos communautés? On ne se sent pas la bienvenue. Oui. Parfait. Le racisme peut causer des problèmes d'anxiété. Absolument. On devient hyper vigilant, par exemple, quand on sort de la maison. Oui. Les symptômes de stress post-traumatique également. Absolument. OK. Vous en nommez vraiment plusieurs, puis c'est bien. Puis, vous avez raison. Cela diminue notre estime de soi. Oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui lit les mêmes livres que moi. Ça, c'est vraiment bien. Doutes. Oui. J'aime ça. Incertitudes. Oui. On devient résistant. Alors, au niveau des relations, comme je mentionnais tantôt, ça devient difficile. Absolument. Oui. La tristesse et la colère. On va en parler. OK. Alors, je vois que vous aussi, là, vous faites vos recherches. C'est bien. Ce que vous nommez tous, c'est vraiment bien. Alors, d'autres conséquences. Manque de confiance. Absolument. Oui. Alors, d'autres idées. OK. Difficultés financières. Quand on veut acheter une maison, habituellement, les banques vont nous donner un taux d'intérêt plus élevé parce qu'elles nous considèrent à risque. OK. Alors, ça rentre dans notre destin de soi, notre manque de confiance et pas se sentir le bienvenu. Il y a quelqu'un qui mentionne aussi le sentiment du rejet répété amène à l'abandon, amène à la solitude aussi. Oui. Alors, tout ça, le racisme, la discrimination, tout ça, ça crée un impact. Et ça crée un impact économique aussi. La difficulté, la difficulté de se trouver un emploi, la difficulté dans les études, la difficulté à se trouver un stage, la difficulté à être promouvoir dans un poste, par exemple. Limitation aux soins de santé, sous-représentation dans différents domaines, au taux d'insertion carcérale, par exemple. Tout ça, le dominateur commun, c'est le racisme et la discrimination. Tantôt, je vous ai parlé d'une étude américaine, bien, maintenant, on va aller se pencher un petit peu plus sur ce qui se passe au Canada. Parce que le Canada a beaucoup de racisme dans son histoire. Cependant, encore, les cours d'histoire mettent l'accent sur la perspective européenne et on cache, on camouvre des choses par rapport aux différents peuples racialisés. Ok. Et plusieurs d'entre nous, on n'est pas nécessairement conscient à quel point que le racisme, nos biais racistes sont inconscients et sont profonds. Ok. Quelqu'un a dit la famille, la transmission de ceci à nos enfants, alors qu'on parle, on rentre un peu dans les traumas intergénérationnels, justement. Ok. Ce qui est bien aussi. Aujourd'hui, au Canada, les recherches montrent qu'un Canadien sur cinq déclare avoir vécu de la discrimination raciale de façon régulière. Ok. Tantôt, je vous ai donné le pourcentage de l'augmentation de la population des gens racialisés. Maintenant, je vous dis que dans cette population-là, un Canadien sur cinq déclare avoir vécu de la discrimination raciale de façon régulière. Ok. Alors, ça devient plus de moins chronique. Cela et plus de 7 millions d'entre nous. Ça en fait beaucoup de monde qui souffre. Ok. D'autres types de discrimination raciale qu'on observe encore aujourd'hui, sur le plan salarié, par exemple, Pour un de leurs Canadiens gagné par un homme blanc, les femmes racialisées gagnent 59 cents et les hommes noirs 78 cents. Dans les universités, dans les collèges, les étudiants racialisés rapportent vite à la discrimination du racisme de la part des employés, de d'autres étudiants aussi et des professeurs. Ce n'est pas juste les étudiants, mais les employés racialisés également rapportent plusieurs incidences de racisme. Les employés et les étudiants sont victimes et témoins en même temps de racisme et de discrimination raciale. Le racisme se manifeste sur différents plans dans les institutions, postsecondaires, dans les garderies, à l'élémentaire, par exemple, par le déni, la minimisation des microaggressions, les regroupements qui excluent la diversité, les expositions aussi qui peuvent avoir des sujets, des biais racistes inconscients dedans aussi, les préjugés dans les tests, les évaluations et les milieux de stages. Ici, je vais vous donner un exemple personnel de ce que moi j'ai vécu pendant que je faisais mon bac à l'université. Dans un de mes cours d'études des femmes, la professeure a sorti une recherche qui était très, très, très datée par rapport à l'intelligence. Et elle a commencé à dire et à énumérer les rangs et à quel niveau que chaque classe raciale, où ils se situaient. Et elle a mentionné que les personnes noires se situaient à la base, qu'on était moins intelligents que toutes les autres. Je ne sais pas si vous savez, mais quand tu es une étudiante noire dans un cours et que tu entends une professeure, un professionnel parler de cette façon-là d'une autre race ou d'une autre culture, mon anxiété est devenue extrêmement élevée et je suis devenue hyper-vigilante et je ne voulais plus aller à ce cours-là. Ça, c'est un exemple de micro-agression. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est encore dans les études des femmes. Il y a une professeure encore qui avait une recherche très datée. Elle a commencé à expliquer que les personnes noires, on était hypersexuelles, par exemple. Alors, ça, c'est deux micro-agressions, deux discriminations raciales de professeurs dans la même journée, dans deux cours différents sur le campus. Ça a eu un impact sur mes émotions, sur mon bien-être, comme on mentionnait tantôt. Alors, on remarque un déséquilibre. Mais maintenant, on a le choix d'agir pour faire partie du changement. On doit prendre le temps ici de vraiment se demander la question, comment se fait-il qu'il y a autant de conséquences sur les personnes noires et non pas sur les autres? Et c'est en faisant des réflexions comme celle-ci qui va nous permettre, premièrement, à notre cerveau de prendre l'habitude de remettre ce qu'on a appris, de remettre notre éducation en question et de développer une ouverture d'esprit, justement, une flexibilité d'esprit et de l'empathie. C'est en faisant ce travail de réflexion personnelle que nous allons aussi prendre conscience de nos privilèges pour, pour la suite, devenir des alliés antiracistes. Parce que dire « je ne suis pas raciste » ne nous donne aucun passe-droit. De plus, ça fait en sorte qu'on reste dans un état de passivité parce qu'on dit « ah non, moi je ne suis pas raciste, j'ai des amis noirs », puis on reste là, mais on ne pousse pas la réflexion plus loin. Il n'y a pas de place à l'ouverture et à l'introspection. Si on peut juste dire « on n'est pas raciste ». Je vous explique et je vous donne un exemple. Vous dites que vous n'êtes pas raciste, maintenant, qu'est-ce que vous faites pour faire partie du changement? Qu'est-ce que vous faites concrètement, physiquement, dans vos cliniques, dans vos organismes pour faire partie du changement? Pour créer des espaces de sécurité, créer les conversations, puis des espaces pour la diversité. Qu'est-ce que vous faites concrètement? En faisant ce travail-là, cela va vous permettre de mieux comprendre notre réalité que vivent les personnes issues des communautés noires, puis de développer de l'empathie, transformer votre approche et transformer votre comportement envers ces communautés-là. J'aimerais que vous portiez une attention particulière aussi aux stéréotypes par rapport aux personnes issues des communautés noires, à savoir la femme forte, l'homme fort ou la femme résiliente ou l'homme noir agressif, violent et dangereux. Parce que ça, c'est des stéréotypes qu'on entend, et ces stéréotypes-là se manifestent et se retrouvent tant dans nos communautés que dans la population en général. les stéréotypes que nous sommes résilients, qu'on a un niveau de tolérance pour la douleur plus haute que la norme, fait en sorte qu'on a beaucoup de difficultés à aller chercher de l'aide. Ça fait en sorte que des fois, on va attendre à la dernière minute pour aller chercher de l'aide, mais ça fait aussi en sorte que quand on va chercher de l'aide, on est minimisé dans notre souffrance. Puis aussi la culture, ça amène aussi toute la notion, le sujet de la culture du silence qui existe dans nos communautés. Alors ici, l'importance, on voit l'importance de l'éducation, tant dans les communautés noires que dans la population en général, l'importance de la sensibilisation, de déconstruire et de décoloniser les stigmas qui existent à l'entour de nous. Il y a plusieurs raisons et éléments qui nous mettent à risque pour développer des problèmes de santé mentale. Vous en avez mentionné plusieurs dans le chat. OK. Mais en même temps, prenons le temps également d'aller voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui se passe. un petit peu plus en profondeur. Bien, ça, c'est des facteurs de risque qui vont créer des conséquences. OK. Puis ces conséquences-là, ça va avoir un impact plus que la santé mentale. Il y a quelque chose, la santé publique d'Ottawa ici a vraiment fait, tu sais, une bonne job, a vraiment essayé de dénumérer tous les facteurs de risque. Mais il y a quelque chose qui manque dans ce tableau, dans ce tableau ici. Je me demande si vous avez des idées. Qu'est-ce qui est sous-jacent? C'est quoi le thème ou le thème qui pourrait ressortir de ce tableau des facteurs de risque qui n'est pas mentionné? Est-ce que vous avez des idées? Là, je vous fais vraiment travailler parce que je ne veux pas simplement que vous m'écoutez parler. Alors, je pousse votre réflexion en même temps. C'est la professeure à l'intérieur de moi qui vous fait travailler. Mais il y a des thèmes. Ces facteurs de risque-là soulèvent certains thèmes. Alors, je me demande si vous avez des idées. Gardez cette question de réflexion-là en tête. Mais je vais quand même vous aider et vous donner des indices. En ce moment, depuis que j'ai commencé à parler, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez comme personnes ici des communautés noires ou autres? Comment vous vous sentez quand vous regardez tous les facteurs de risque et les conséquences sur notre santé mentale et notre bien-être? Comme les gens le mentionnent dans le chat en ce moment. Est-ce que ça vous crée de la frustration? Est-ce que ça vous crée de la colère? Est-ce que vos pensées vous amènent à essayer de rationaliser ou d'essayer de minimiser peut-être? Ou de dire oui, mais par exemple, quand je présente et je me sens entendue. Ok. Je suis content que ça te passe cette présentation ici. Ok. Alors, c'est ce malaise-là et ces émotions-là que je veux qu'on travaille ensemble. Ok. Puis, c'est comme ça qu'on crée des espaces pour parler de diversité puis être capable de dire les vraies choses. Oui, effectivement, je suis triste d'avoir ce genre de conversation en 2022. Ça a pris du temps, malheureusement. mais ce qui est important aussi, c'est de voir qu'on est capable maintenant et qu'on a ces conversations-là qui sont importantes. Un sentiment de responsabilité en tant que leader, qu'est-ce que je fais concrètement pour changer les choses? Est-ce assez? Ça fait qu'il y a un questionnement. Est-ce que je pourrais faire plus? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? En même temps, tantôt, j'ai mentionné, vous êtes ici. Alors, déjà là, c'est un pas. Ok. Aujourd'hui, on sait que le racisme et la discrimination raciale sont des facteurs de risque qui déséclinent notre santé mentale. Mais ça fait plus que ça. Ok. Puis, je vais y revenir sur cette question-là. C'est quoi les thèmes sous-jacents? Mais je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Un sentiment de revendication de droit. Ok. Alors maintenant, on se sent plus à l'aise à utiliser notre voix et à parler. Ok. Je te rejoins la personne qui a dit ça. Quand Docteur Jude-Marie Sénat a fait le lancement de sa campagne pour la santé mentale des communautés noires en 2019, moi, ça, ce moment-là, ça a été comme OK pour dire que j'avais le droit d'utiliser ma voix. Alors, ça, ça nous a vraiment pris du temps. Puis, encore là, ça, ça nous indique la méfiance puis le manque de relations qu'on a avec, entre les communautés noires puis la population. Mais revenons plus à la santé mentale des communautés noires puis ses barrières. Ok. Si on ne voit pas les couleurs, ce qui est faux, parce que vous conduisez puis vous arrêtez au feu rouge. Ok. Alors, on ne peut plus dire qu'on ne voit pas les couleurs, c'est faux. Ok. Quand vous voulez manger du vietnamien ou du thai ou de la nourriture haïtienne, tout d'un coup, là, on les voit, les couleurs, n'est-ce pas? Ok. Alors, dire, bien moi, je ne vois pas les couleurs, par exemple, ça, c'est une façon de minimiser qui je suis. Ok. Puis, ça a un impact, justement, sur ma santé mentale, notre santé mentale et nos relations d'une façon collective. Il existe plusieurs sortes de racisme. Je parle beaucoup du racisme, mais on va y revenir dans une prochaine présentation quand on va parler des pratiques antiracistes. Bien, il en existe beaucoup, différents types de racisme. Racisme systémique, structurel, interpersonnel, intériorisé. Mais il existe aussi du racisme contre le corps des personnes. Je vous ai déjà mentionné tantôt l'impact du racisme sur le corps des personnes noires, que notre peau était vue comme pathologique. Et ce racisme-là va jusqu'au système reproductif de la femme, jusqu'à notre texture de cheveux. Par exemple, tout le domaine de la gynécologie qu'on connaît aujourd'hui, les premières expérimentations ont été faites sur des personnes noires. Ok. Alors, tout ce qu'on connaît, c'est les expérimentations ont été faites sans le consentement chez les personnes noires au nom de la science. Un autre exemple, les recherches démontrent que lorsqu'une personne noire se présente à l'hôpital pour des douleurs, bien, ce qu'on entend des professionnels, c'est que les personnes noires se plaignent beaucoup. Alors, le client n'est pas servi avec empathie. Le client est à moitié écouté dans sa détresse, dans ses symptômes. On ne prend pas le temps de vraiment bien écouter la détresse qui se passe dans les communautés noires. Ils reçoivent une dose de médicaments moins forte pour une période de plus courte durée. Et selon moi, ça, c'est un problème professionnel, mais c'est aussi un problème éthique. On ne prend pas le temps de bien servir au niveau médical et au niveau de la santé mentale une personne issue des communautés noires parce qu'elle est différente de nous. Et ça, ça rentre aussi dans les biais racisme inconscient. Tantôt, je vous ai mentionné différents stéréotypes par rapport à l'homme fort, la femme résiliente. Mais ça rentre là-dedans. Ça, c'est des exemples très concrets que j'ai entendus de clients. Il y a également la notion de survie. Lorsque nous sommes en état de survie et d'hypervigilance, il y a quelqu'un qui le mentionnait dans le chat tantôt. On se sent rejeté continuellement et abandonné. Ça augmente le stress et notre anxiété. Alors, on développe un état d'hypervigilance. Mais on ne pense pas à notre santé mentale. Et cela est une des grandes causes qu'on observe aussi. On sort de la maison. On retire notre souffle pour aller faire ce qu'on a à faire. Jusqu'à temps qu'on retourne de nouveau à la maison ou lorsqu'on se sent à l'aise, on peut respirer. Et ça, si la maison est un espace sécuritaire pour nous. Alors, même à la maison, ce n'est pas nécessairement sécuritaire pour tout le monde. Alors, oui, il existe des conséquences de la santé mentale des personnes noires. Mais nous sommes en train de regarder plus que les conséquences. C'est plus que les risques de facteurs. ou ce que je veux amener votre réflexion. Ok. C'est une souffrance d'une nation qu'on observe. Puis cela a des impacts au niveau des valeurs, au niveau de notre identité raciale, par exemple. Lundi, le 7 février, à 11 heures, je fais une présentation par rapport à la prévention du suicide. en collaboration avec le V-Track Lab sous la direction de Dr. Gilles-Marie Sénat. Je vous invite à venir l'écouter parce que je vais justement prendre le temps d'explorer plus en profondeur l'impact du racisme et de la discrimination raciale dans nos communautés. Mais je vais quand même vous donner une question de réflexion, puis c'est celle-là que je voulais souligner quand je vous parlais. Mais c'est quoi les thèmes qui ressortent dans les facteurs de risque? Ok. La question de réflexion est la suivante. Si la société refuse continuellement de me permettre de vivre en tant que personne noire, qu'est-ce qui me reste? Ok. Je vais le répéter. Gardez-le en tête. Ok. Quand vous avez une personne issue des communautés noires devant vous et qu'elle est en détresse, il y a des facteurs de risque, mais ce qui est sous-jacent à ça, il y a des thèmes qui sont très importants. Si la société refuse continuellement de me permettre de vivre en tant que personne noire, qu'est-ce qui me reste? Ok. Et puis, pour en savoir plus, bien, venez nous voir, venez participer le 7 février. Il y a un beau livre que j'aime beaucoup. Ce livre-là est à la base de toutes les présentations que je donne, ok, qui s'appelle Post Traumatic Slave Syndrome. Il y a quelqu'un qui l'a mentionné, là, les stress post-traumatiques tantôt dans le chat. Et ce livre-là est écrit par Dr. Joy Degree. Je vous recommande ce livre parce qu'elle fait un excellent travail de retracer l'histoire des personnes issues des communautés noires et la vraie histoire. Ce que j'aime de son livre également, c'est qu'elle parle et explique justement les traumas intergénérationnels issus de l'esclavage, comment ça nous affecte encore aujourd'hui. Et puis, tous les stéréotypes tantôt qu'on parlait. Et elle nomme trois éléments importants dans son livre. Le premier, c'est la colère refoulée. Alors, on sait que si on refoule nos émotions, cela va sortir tout croche et cela va avoir une conséquence physique sur notre bien-être. Quelqu'un mentionnait des mots de vente tantôt. La deuxième chose, c'est le manque d'estime de soi et de confiance. Vous l'avez touché également dans le chat. OK. Et rappelez-vous de ma question de réflexion. Si la société refuse continuellement de me permettre de vivre en tant que personne noire, qu'est-ce qui me reste? Puis la troisième chose qu'elle souligne, c'est la racialisation sociale. OK. Puis ça, ça fait référence à partout où est-ce qu'on va. OK. Alors, vivre en tant que personne noire ou « living while black ». OK. On sort de la maison, on vit des microagressions. On se prépare à vivre des microagressions dans les médias, dans les annonces de publicité, dans les écoles, par les clients, par les professionnels. OK. Alors, le verdict, c'est que vivre en tant que personne noire, ça devient quasiment impossible. Ça devient très difficile. OK. Et qu'est-ce qu'on fait pour essayer de vraiment éviter ces microagressions-là? Bien, on fait ce qu'on appelle l'alternance coding, le code switching aussi, c'est un autre terme qu'on utilise. Ça, ça veut dire qu'une personne change son comportement, sa manière de parler, de s'exprimer ou son apparence, selon la situation dans le but de faire partie d'un groupe ou de rendre les autres plus à l'aise ou de nombreuses personnes de la communauté noire. Par exemple, ce qu'on va faire, on va changer notre accent. On va utiliser des crèmes pour blanchir la peau. On va relaxer nos cheveux. On va pas avoir tendance à rester nos cheveux au naturel pour que ce soit plus acceptable. Puis je mets acceptable entre guillemets. OK. On va changer le ton de notre voix pour pas se faire dire qu'on parle trop fort ou se faire accuser qu'on est fâché ou agressif, par exemple. Et on fait ça continuellement. Ça devient une habitude de vie. On développe quasiment toute une autre identité, justement, pour plaire à l'autre. Mais plus que ça, c'est pas pour plaire à l'autre. C'est plus pour éviter les microagressions qu'on vit à tous les jours. Et je dois vous dire que je me suis retrouvée à faire ça pendant plusieurs années parce que j'avais compris qu'être noir était pas sécuritaire. En même temps, cela a fait en sorte que j'ai régné la partie de moi-même la plus importante. J'ai perdu mon identité. J'ai régné mes racines. J'ai, cela a eu un impact dévastateur sur ma santé mentale. Et après ça aussi, en même temps, ça m'a apporté à avoir des questions de réflexion. Comment se fait-il que moi, je dois changer, puis me transformer pour que les autres se sentent en sécurité envers, avec moi? Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que les autres ne se sentent pas en sécurité? Et à partir de là, j'ai commencé à faire mes recherches. Puis j'ai vu que je n'étais pas un problème. On n'est pas un problème. Les gens nous ont fait penser qu'on était un problème. Et c'est ça qu'on est en train de déconstruire ensemble, en mettant en place des pratiques antirracistes, en faisant des conférences comme celle-ci. Et ça a eu un impact émotionnel sur moi et je sais que je ne suis pas seule là-dedans. Et on développe une charge raciale. Ça veut dire qu'on met beaucoup d'énergie à anticiper les agressions raciales qu'on peut vivre. Et ça peut créer énormément d'isolement et de solitude. Je vous ai dit tantôt, c'est en 2019 que j'ai pris conscience que j'avais le droit d'avoir une voix, que j'avais une voix et que j'avais le droit de l'utiliser. OK, pour moi, ça l'a débloqué en 2019. Peut-être pour vous autres, peut-être que ça a débloqué plus avant ou peut-être que c'est même maintenant que c'est en train d'être débloqué. Dans le rapport de santé publique d'Ottawa, au niveau des soins de santé, j'aimerais vous dire qu'est-ce qui se passe un peu. OK, les participants qu'ils ont interviewés disent que 56 % d'entre eux ont évalué la qualité des services reçus par les fournisseurs comme étant passables, mauvais ou très mauvais. Et ça, c'est problématique. OK, alors que un cinquième, alors 16 % des participants ont indiqué que les services avaient été excellents ou très bons. Ça, ça veut aussi dire qu'on a des alliés. OK. Alors maintenant, je vous demande de venir nous rejoindre de plus en plus pour créer encore beaucoup plus de partenariats et d'alliés. Je vais vous donner un exemple personnel que j'ai vécu. OK. Il y a quelques années, j'avais besoin d'aller faire une chirurgie. Quand j'ai été voir le médecin, son diagnostic clinique ou son diagnostic médical a été le suivant. Il m'a dit « Madame, tu avances en âge ». OK, je n'ai même pas encore 32 ans, juste pour vous donner une idée. Il m'a dit que j'avançais en âge et que ma pigmentation de peau n'était pas faite pour vivre au Canada. OK. Alors, la minute qu'il m'a dit ça, moi, ça m'a retournée quand je me suis sentie que ma couleur de peau était problématique. Ça m'a retournée à des pensées comme ça. Ça a eu un gros impact. Et ça l'a fait en sorte que j'ai perdu confiance au système de santé. Ça l'a fait en sorte que pendant toute la préparation, j'ai développé de l'anxiété. J'étais très stressée. J'ai eu de la misère à dormir. J'avais des maux de ventre. Puis j'avais peur que la chirurgie ne se fasse pas comme il faut parce qu'il y avait eu une minimisation de ma souffrance. Puis de la réalité de ma souffrance et de mes problèmes de santé physique que je vivais, par exemple. OK. Et ça, c'est une microagression parce que je me suis dit, bien, il y a plein de personnes qui sont nées au Canada. Alors, dire que leur encore, puis de redire que ma couleur de peau est problématique, ça a un impact. Et justement, il y a eu une charge raciale. OK. Alors, je me suis préparée à partir de là. Je me préparais à chaque fois. OK. Pour les microagressions qui pourraient sortir de sa bouche. Alors, j'en ai vécu au niveau universitaire, au niveau collégial et au niveau de ma propre santé. OK. Alors, oui, on développe. C'est comme ça qu'on développe de l'hypervigilance. Puis c'est comme ça que les relations de travail, les relations dans les domaines de santé, les relations en général, ça devient très difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, ne faites pas comme ce médecin-là. Ça, c'est la première des choses. OK. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, quand vous regardez à ma gauche, au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la base de la relation thérapeutique qu'on apprend dans les domaines de sciences sociales. Et pourtant, on a énormément de misère à l'appliquer. La base, c'est d'avoir de l'empathie et de respecter son prochain. Pourtant, il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est difficile de le faire. Et c'est ça qu'on est en train de travailler. Puis qu'on est en train de déconstruire et de décoloniser tout ce qu'on a appris. Alors, en ce qui concerne spécifiquement les pratiques antiracistes, j'en parle un peu. Il va y avoir une partie 2 à cette formation ici. OK. Ça va être le 2 mars, ma mémoire est bonne. Puis, je vais avoir des études de cas pour vous qui vont être préparées justement pour vous aider vraiment. Moi, je veux m'assurer que je ne fais pas de microagressions. Je veux m'assurer que je prends bien soin du client, mais je vais avoir des études de cas pour vous. On va les pratiquer ensemble. Puis, je vais avoir une fiche que j'ai préparée justement pour les évaluations cliniques qui prend tout en considération les enjeux ratios et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. OK. Mais entre temps, si vous n'avez pas encore eu la chance de lire le rapport de santé publique d'Ottawa, je vous encourage de le faire. C'est un bon début. OK. C'est un premier rapport. Alors, en ce moment, on veut en créer d'autres. Puis là, je parle à tout le monde en général. OK. Lisez le rapport. Allez vous informer pour devenir des alliés. OK. Ici, je vous donne les facteurs de protection. Encore, il y a des thèmes sous-jacents qui existent. OK. Je me demande si vous voyez des thèmes très importants. Puis, je pense que j'allais nommer à plusieurs reprises durant cette formation ici. OK. C'est le thème de la relation, de l'entraide et le thème de sécurité. OK. Ça, c'est trois thèmes que je vous demande de réfléchir et de retourner dans vos organismes pour voir et de poser des questions. Est-ce que vos employeurs se sentent en sécurité? Est-ce qu'il y a de l'entraide? OK. Je crois qu'on devient adulte à travers un objet d'amour. Je cite ici la psychanalyste française Françoise Dolto. Françoise nous explique que tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Françoise est décédée en 1988, mais elle a fait un vraiment bon point. Ses paroles me touchent encore aujourd'hui. Le changement peut se faire seul, mais le bon changement, si vous voulez que ce soit durable, se fait en communion avec les autres. Comme le dit le proverbe africain, si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est ça qu'on est en train de faire. Travailler ensemble, s'éduquer ensemble, décoloniser, créer des espaces de sécurité pour que le changement se fasse ensemble. Je sais que cela est difficile à entendre, à lire, à regarder, à écouter. Je sais que cela demande beaucoup de courage, de l'énergie, puis parfois on devrait arrêter et parfois on veut s'abandonner. Parfois on va dire, bien c'est trop, ça me demande trop de travail, je ne vais plus le faire. Puis je l'entends de la part de la population. Quand vous dites, bien c'est trop, ça prend trop de travail. Puis je me demande, bien est-ce que ça prend trop de travail, être empathique puis respecter son prochain. Quand vous dites, bien là, les personnes noires sont bien trop sensibles, là on ne peut plus rien dire. On vous demande de nous traiter égales, d'avoir de l'empathie, de nous comprendre dans notre souffrance. Est-ce que ça c'est trop? Et pour les personnes ici des communautés noires, je vais m'adresser à vous pour une minute. Si vous ne prenez pas le temps de connaître votre histoire, quelqu'un d'autre va vous la raconter. Puis ça risque de ne pas être la bonne histoire. OK? On l'a vu, on a été camouflé dans les livres d'histoire. Alors, utilisez votre voix parce que vous avez le droit. Mais vous n'avez pas besoin de le faire tout seul. Il y a des organismes qui sont là pour vous, que vous pouvez rejoindre. Comme la coalition, par exemple. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par vous-même. Retracez votre histoire. Moi, j'ai dû le faire justement pour réclamer mon identité raciale. pour réclamer qui je suis. OK? Oui, on met beaucoup l'accent sur le racisme, la discrimination raciale et l'esclavage. Mais c'est là que ça a commencé. Mais on est aussi plus que ça. Alors, je vous lance le défi. Qu'est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous pensez connaître sur vous, votre culture et vous-même pour faire partie du changement? Mais aussi réclamer ce qui vous appartient. Merci de votre partage, de votre écoute. Prenez un moment, je veux juste comprendre un moment en ce moment de voir, OK, qu'est-ce qui vous habite? Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions? Je ne veux pas vous laisser seul avec ces émotions-là. Alors, vous pouvez utiliser le chat pour partager vos réflexions. en ce moment, comment cette présentation-là, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous a démotivé? Est-ce que ça vous a énergisé? Je suis à votre écoute. Pendant qu'ils et elles réfléchissent un peu, je veux dire un très grand merci pour cette grande présentation, Jacqueline. Tant d'informations, tellement d'occasions importantes de réflexions pour les travailleurs sociaux, pour les gens blancs, pour, je pense, tout le monde. Et merci aussi de partager vos expériences personnelles et professionnelles. C'est un sujet de telle importance. Je vois des messages de remerciements. Peut-être que je vais te demander des questions, je pense, pendant qu'on regarde aussi le chat. J'ai réfléchi sur mon propre formation en travail social et vous avez bien raison que je pense que nous avons reçu presque aucune formation spécifique sur les communautés noires. Et quelque chose que j'entends parfois, c'est cette question de pourquoi est-ce que je dois apprendre quelque chose de nouveau alors que le but du travail social consiste déjà de lutter contre l'oppression, de réparer les inégalités et de rencontrer les gens là où ils se trouvent. Alors, dans cet esprit, pourriez-vous parler de la différence, je pense, la différence importante entre la pratique générale ou la pratique anti-oppressive par rapport à des pratiques spécifiquement anti-racistes? Ah, j'aime vraiment cette question-là, Sally. Merci beaucoup. Alors, tu sais, c'est vrai qu'on se demande, oh my God, OK, là, apprendre tout ce que vivent les communautés noires, leur histoire, comme tu sais, ça devient beaucoup. Puis là, on se demande, bien là, est-ce que je vais devoir apprendre ça pour les autres communautés racialisées? La réponse est oui. Quand vous travaillez avec quelqu'un qui est devant vous, soyez curieux. Essayez de la connaître au niveau de son parcours migratoire, au niveau de sa culture, parce que tous ces éléments-là ont un impact direct sur sa santé mentale. On doit prendre en compte la culture du client et tous les enjeux ratios quand on travaille avec un client et quand on fait notre analyse clinique avec le client. Un des éléments que j'ai observé, c'est que dans nos cours, on parle pas, par exemple, de l'impact de la santé mentale avec le processus migratoire, par exemple. Pourtant, ça, c'est un enjeu énorme que les gens vont vivre. On a fait une présentation par rapport à la réalité des étudiants internationaux parce que tu pars d'une culture, puis tu vas dans une autre culture. J'ai des étudiants qui me disent « je suis devenue noire lorsque je suis arrivée au Canada ». Ces étudiants-là, ils sont en train de nous dire, c'est que, oh, ils sont en train de prendre conscience qu'ils ne sont pas la bienvenue. Quelqu'un l'avait mentionné dans le chat. Ils sont en train de prendre conscience que le verdict que, ok, être noire semble être un crime. Alors, qu'est-ce que moi, j'ai fait? Et ça, on n'en parle pas dans nos cours de travail social. Du moins, moi, j'ai pas eu cette chance-là qu'on a eu la chance de parler de ça. Alors, ça, c'est un exemple. C'est pour ça que c'est important de constamment développer nos ressources et de développer nos connaissances parce que chaque personne a sa propre culture en soi. Et si tu veux vraiment aider quelqu'un puis faire une différence, c'est de l'aider de façon appropriée, culturellement appropriée pour que tu prennes le temps d'apprendre sa culture. Je ne dis pas de, ok, aller lire 50 livres sur ce que les personnes noires ont vécu, mais quand la personne noire est devant toi, fais un scan de toi-même. Ok, qu'est-ce qui se passe chez toi quand tu es assis devant une personne qui a une culture différente? Quand tu vois le nom sur ta fiche clinique, qu'est-ce que tu as tendance à dire, oh, ok, c'est une personne noire, probablement elle va être en retard, probablement c'est des questions d'argent. Ah, probablement, j'allais chercher un interprète, probablement son français ou son anglais ne va pas être bien. Ça, c'est tous des biais racistes inconscients qui sont là. Fait que tu n'as même pas encore vu la personne puis tu as toutes ces pensées-là. Alors, comment est-ce que tu penses que tu vas accueillir cette personne-là? Tu ne vas pas l'accueillir d'une façon empaqué. Alors, c'est toutes ces questions-là puis là où est-ce que ça vient d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est d'être curieux, de vouloir apprendre la personne qui est devant toi et de vraiment déconstruire puis de décoloniser les pratiques oppressives qui nous ont été apprises malgré nous au fil du temps à travers les livres d'histoire, à travers les livres qu'on a en travail social. Parce que ça, on n'en parle pas. Puis c'est inculqué dans notre société. C'est ça la problématique. C'est un racisme systémique. C'est tout le fondement de la façon que le système canadien est bâti puis qu'il doit être changé. Alors, c'est pour ça que ça prend du temps à faire ce virement-là puis à faire ce changement-là. Je pense qu'il y a un mouvement récent, je pense, que des personnes rejettent un peu cette notion de compétence culturelle, que ça n'existe pas, comme ça, ce n'est pas possible. Et en faveur de cette idée de, en anglais, on dit curiosité appréciative, en anglais. On dit comme, je pense, peut-être c'est une approche meilleure que d'essayer d'être compétent ou d'être même, oui, compétent dans la culture, de comprendre quelqu'un autre. Moi, je dirais de ne pas enlever la notion de compétence culturelle. C'est là où je dis qu'on essaie de minimiser la réalité des personnes racialisées, des personnes issues des communautés noires. Les gens ne veulent pas dire compétence culturelle. Les gens ne veulent pas dire communauté noire. Encore là, c'est en autres mots, il n'y a pas de couleur, tout le monde est pareil. Oui, il y en a. C'est ça qui fait la beauté de la diversité. C'est ça qui nous permet de continuer à faire un check-in avec nous-mêmes pour s'assurer que, OK, elle, elle est différente de moi. Je vais m'assurer de bien la comprendre dans son univers à elle, dans son monde à elle. Alors, c'est là où est-ce que ça vient, la compétence culturelle. Parce que si on enlève compétence culturelle, puis on dit être curieux, être curieux, mais être curieux par rapport à quoi? Être curieux par rapport au fait que la personne qui est assise devant toi ne vient pas de ta culture. Être curieux par rapport au fait que, puisque la personne qui est assise devant toi ne vient pas de ma culture, je vais m'assurer de faire attention à la façon que je pose les questions. Je vais m'assurer, je vais faire un effort pour m'assurer que le langage que j'utilise est approprié et elle le comprend. Alors, je vais prendre le temps d'apprendre à la connaître dans son monde à elle. Je vais m'assurer de faire un scan de moi-même, puis de faire un check-in que, OK, là, j'ai du contre-transfert ou j'ai un malaise à travailler avec cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est parce que la personne est différente de moi, justement? Alors, puis ça, c'est vraiment moi personnellement qui en parle, mais je trouve de dire, enlever le mot compétence culturelle, je trouve que c'est une autre façon de, encore une fois, minimiser qu'il y a des différences. Moi, c'est l'équivalent de dire, je ne vois pas les couleurs, mais il faut les voir pour comprendre les différences, puis comprendre la souffrance que vivent nos communautés, par exemple. Merci beaucoup pour votre réponse. OK, je vais prendre une question de l'auditoire, qui est de l'autre côté, et j'imagine qu'elle parle en tant que femme noire. Et la question est, quelle en est de la stigmatisation dans notre propre communauté à parler de la santé mentale? Oui, vraiment belle question. Puis ça, ça rentre dans le concept de la culture du silence, puis d'où ça vient, avec un peu les stéréotypes que j'ai mentionnés tantôt. C'est la femme forte, l'homme fort, puis la représentation de la santé mentale a toujours été une représentation caucasienne, par exemple. Alors, déjà là, il y a un « disconnect » que ce n'est pas pour nous, parce qu'il n'y a pas de représentation dans les livres d'anatomie aussi. On n'est pas représenté dans ces livres-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'étudiant qui a dessiné pour la première fois un fœtus noir chez une femme noire. Ça n'a jamais été fait avant. Alors, comment est-ce qu'on peut s'associer à quelque chose quand on a très peu de représentation, par exemple? Belle cause pour la cause vient de passer. Là, maintenant, on commence à mettre une représentation de la diversité, ce qui n'était pas fait avant aussi. Alors, il y a tous ces éléments-là, des facteurs qui font en sorte qu'on a un détachement dans nos communautés quand ça vient à la santé mentale. Puis ça, c'est de génération en génération. Un autre élément, il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, même encore aujourd'hui, on est en mode survie. Quand tu es en mode survie, tu ne penses pas à ta santé mentale. Tu penses justement à survivre, nourrir ma famille, faire attention au niveau des microagressions qui pourraient survenir. Donc, c'est là où est-ce qu'on va. Alors, quand on est concentré à survivre, mais encore là, on ne prend pas, on ne va pas en parler de la santé mentale. Ça, c'est un autre élément également. Toute l'idée de la femme forte et la femme résiliente, que les femmes noires, on est censé être capable de tout faire et être le fondement et le pilier des relations, de la famille, des enfants. Et quand on a cette vision-là, bien encore là, on a quasiment un sentiment de culpabilité ou de malaise que, oups, je ne vais pas bien. Alors, c'est commencer par se donner la permission de ne pas aller bien, je pense, ou même de reconnaître que ça ne va pas bien. Après ça, se donner la permission qu'on ne se sente pas bien et pour être capable d'agir. Dans le rapport de santé publique d'Ottawa, il y a plusieurs personnes qui mentionnaient que dans nos familles, on n'en parle pas de la santé mentale. C'est un sujet très tabou qui rentre dans la culture du silence. Et d'autres mentionnaient justement qu'ils ont une honte ou qu'ils ont un malaise justement à ne pas se sentir bien. Donc, il y a cette fantaisie-là qui existe en quelque part que les personnes noires, on peut endurer tout et de n'importe comment. Alors que c'est extrêmement faux. Alors, au niveau des communautés noires, c'est ça qu'on essaie de déconstruire et de lancer l'alarme. Parce que la réalité, c'est que les problèmes de santé mentale augmentent, ont augmenté depuis la publicité par rapport à la brutalité policière et depuis la pandémie. Alors, on doit en parler puis briser tous ces stigmas-là, ces tabous-là, la culture du silence qui existe dans nos communautés. Mais encore, ça remonte à l'histoire. Alors, connaître votre histoire va vous permettre justement de mieux comprendre où est-ce que vous vous situez par rapport à la santé mentale. Qu'est-ce que vous avez appris par qui dans votre famille? Est-ce que c'est quelque chose que vous parlez? Et ça, ça se transite de génération en génération. Alors, avec vos enfants, comment est-ce que vous parlez de santé mentale? Comment est-ce que vous parlez des émotions? Est-ce que vous les permettez d'exprimer leurs émotions, par exemple? Il y a des belles conférences que le Centre Le Cap aussi, je pense qu'on a donné dans le passé, justement, pour les familles, pour les couples. Quand quelqu'un souffre de problèmes de santé mentale, comment les aider? Comment parler des émotions de santé mentale à nos enfants? Envoyez-moi des courriels ou envoyez des courriels au Centre Le Cap pour avoir ces formations-là ou pour demander des formations. On peut vous aider justement avec ça. Mais merci pour la question. Moi, j'en prends note. Puis, tu sais, peut-être faire une formation, justement, sur toute la culture du silence qui existe dans nos communautés, c'est quelque chose, peut-être, ça sera peut-être partie deux d'une présentation. Alors, OK. Nous avons déjà dépassé notre temps d'environ 15 minutes. Alors, je pense qu'on devrait terminer là. Je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt dans la prochaine présentation, qui serait le 2 mars. Si vous pouvez vous inscrire déjà sur notre site web, trouvez-le là ou trouvez-le sur notre Twitter ou Facebook. Merci, Jacqueline. Je sais que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Nous recevons beaucoup de messages de remerciements dans le chat aussi, qu'on va partager avec toi aussi. Le housekeeping. Cette présentation va être téléchargée sur notre site web demain. Votre certificat de présence vous serez envoyé directement dans quelques heures. Et avant de terminer, je dois aussi un autre grand merci à Jacqueline, mais aussi à Le Cap. Je sais que vous êtes bien occupés, particulièrement pendant le mois d'histoire des Noirs. Alors, merci de partager cette heure et 17 minutes avec nous. On l'apprécie vraiment, vraiment. Merci à l'auditoire de votre attention et vos questions et vos remarques très profondes. Et merci aussi de tolérer mon français. Et à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Merci pour votre partage et votre participation aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.